Le ramage des oiseaux apeurés par les bombardements ne saurait qu'ouvrir le bruit des tirs qui tourmentent le ciel de la capitale ukrainienne. Avec une quarantaine de missiles enregistrés dans son espace aérien, dont 37 interceptés par son système de défense, Kiev dit avoir subi ce vendredi matin l'une des plus grandes attaques depuis le début de l'invasion russe. Une attaque qui a provoqué des interruptions de l'approvisionnement en eau dans toute la ville et poussé une nouvelle fois ses habitants dans les sous-sols du métro. Ce matin je me suis réveillée et j'ai vu un missile dans le ciel et je n'étais pas surprise. Je l'ai juste vu et j'ai compris que je devais aller dans le métro. Plus de métro, plus d'électricité, plus d'eau. Une angoissante routine pour les ukrainiens de Kiev mais aussi de tout le pays ciblé par les missiles russes. Au moins deux personnes sont mortes après une frappe sur un immeuble de Krivirig dans le sud et une autre a été tuée par des tirs d'artillerie sur une zone résidentielle de Kherson. Kharkiv, la deuxième ville du pays, est également privée de courant. Nous ne savons rien. Internet est coupé et il n'y a pas de connexion. Nous ne savons rien mais les gens sortent et nous essayons de le faire aussi. L'intensification des bombardements et ses conséquences inquiètent l'Ukraine tout autant que le haut commissariat aux droits de l'homme. Les frappes supplémentaires pourraient entraîner une grave détérioration de la situation humanitaire et provoquer davantage de déplacements. Depuis la série de revers militaires dans le nord-est et le sud ukrainien cet automne, Moscou a opté pour une tactique de frappe massive visant les réseaux énergétiques. Une tactique confortée par le soutien du voisin biélorusse comme le montrent ces images diffusées par le Kremlin d'entraînement conjoint. Ce lundi, Vladimir Poutine doit se rendre à Minsk pour un sommet destiné à resserrer encore cette alliance. Merci.